Le ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire a le jeudi 15 août 2024 ouvert la 9e édition du camp biblique des enfants de la dite communauté, dénommée Vacances en Christ 2024. Au collège Le Pédagogue, Siza Yamsoukro, la capitale politique de la nation ivoirienne, située au centre de la Côte d'Ivoire, à 235 km d'Abidjan. Cette première journée a été principalement marquée par le voyage en direction de la ville Hots. Accompagnés de leurs parents et les ministres aux enfants, les campeurs se sont tous donnés rendez-vous au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, Siza Adjamé-Liberté. Avant l'arrivée des cars, certains finalisaient les inscriptions qui s'élèvent à 40 000 pour les frais d'Abidjan contre 35 000 pour ceux de l'intérieur. D'autres, pendant ce temps, achetaient leur kit de séjour ou identifiaient leurs effets sous l'œil bienveillant du couple apoutré et de leur co-ouvrier. Les bagages sont soigneusement rangés dans le coffre. Après cette étape, les enfants se sont installés dans le car et le dirigeant de la zone spirituelle de Yopougon, le pasteur Innocent Lombé, les a recommandés à la grâce du Seigneur. C'est avec des cœurs débordants de joie et de gratitude que les précieux de Jésus partaient au camp. Et Eunice Kouassi, venu de la zone spirituelle d'Anyama, n'a pas manqué de l'exprimer. Je m'appelle Kouassi Nisipé-Lizé et je suis heureuse de participer au vacances de Christ 2024 à Yamsokro. Je dis merci à maman et à papa qui me donnent l'occasion de partir en vacances de Christ. Je vous aime très fort. À 16h24, Yamsokro souhaitait le traditionnel aquaba à ses visiteurs composés d'environ 200 enfants dont l'âge est compris entre 5 et 21 ans et plus de 25 moniteurs. Et ses frères sont venus avec de grandes attentes. Soyez bénis les frères, je suis la sœur Zégrie Abimaël. Mon faisait de disciples, c'est Carole Babatoundé. Je veux que Dieu me délivre de la rancune parce que quand quelqu'un me fait quelque chose, je n'oublie pas. Et ma maman me dit souvent de changer. Donc je veux que Dieu me délivre de la rancune à la sortie de ce camp. Cette année, je travaille avec les tout-petits en collaboration avec notre maman qu'on appelle affectueusement Mémé Margot. Et nos attentes au niveau des tout-petits. D'abord, nous devons comprendre que les tout-petits n'ont pas la même compréhension que les grands. Et ce qui devient quelque chose que nous devons chercher déjà à travailler dessus. C'est-à-dire trouver les moyens nécessaires, les stratégies nécessaires pour inculquer cette notion de grâce de Dieu dans l'esprit. C'est-à-dire avec des thèmes qu'ils peuvent comprendre. Donc pour moi, mes attentes, c'est qu'au sorti de ce camp, que ces tout-petits avec lesquels nous devons travailler, non seulement puissent comprendre la notion de la grâce de Dieu, mais qu'ils puissent comprendre que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous n'avons rien donné, mais c'est tout simplement par grâce que nous sommes sauvés. Amen. À ce moment, l'enregistrement, le logement dans les dortoirs déjà apprêtés sur le site sont les priorités de l'heure. C'est en effet la deuxième fois que Vacances en Christ se tient à Yamoussoukro. Car en 2016, la deuxième édition s'y était tenue. Une édition qui a été une occasion de transformation pour plusieurs enfants parmi lesquels, l'on peut citer le frère Abraham Dioré, l'un des agneaux à cette époque, qui a été transformé jusqu'à ce jour. Devenu un modèle pour plusieurs autres enfants, comme le pasteur Jean-Paul Apoutry, premier responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, pouvait le témoigner au micro de la RTVC. Notre jeune frère Ndioré, nous disons que c'est un exemple de réussite parce que nous avons connu ces crises et nous avons vu également son évolution jusqu'à ce qu'il s'établisse en tant qu'un jeune homme responsable qui a réussi dans la vie professionnelle et qui, également, dans la vie spirituelle, est totalement stable, servant l'Église, servant le corps de Christ, totalement engagé au milieu de nous. Et il est pour nous également un support sur qui nous nous appuyons aujourd'hui pour présenter ce que Jésus est capable de faire dans la vie de quelqu'un qui est troublé, dans la vie de quelqu'un qui a perdu de leurs repères. À nos rencontres avec les adolescents, par exemple, nous l'invitons pour qu'il vienne partager la vie professionnelle qu'il mène actuellement et la vie spirituelle, également, qu'il a connue avec les difficultés spirituelles qu'il a eues à connaître. Ce qui nous a véritablement marqués à Jacques-Ville en 2015, pour la première participation, la première révision de vacances en Christ, c'était illustré avec un caractère un peu difficile. Mais Dieu aidant, nous avons pu le gérer en 2015. Et en 2016, ce fut la deuxième édition à Yamsoko, ce fut une autre personne que nous avons rencontrée. Et à partir de là, nous avons vu effectivement que notre jeune frère, le frère Inguré, avait totalement changé et avait pris une autre voie qui conduit véritablement à une stabilité, à un attachement au Seigneur, à un amour vrai pour le Seigneur. Et ce que nous avons observé jusqu'au jour d'aujourd'hui, où il va bientôt se marier avec la sœur Ruth. La grâce de Dieu est le thème autour duquel se tiendra cette neuvième édition, qui s'étendra du 15 août au 25 août 2024. Notons également que l'amour et le pardon de Dieu est le livre qui sera lu et étudié par les campeurs. Vive les vacances en Christ 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada